bonsoir à tous c'est avec beaucoup d'émotions et avec une grande lumière dans le coeur que je vous retrouve pour un nouveau tirage il m'a été difficile de faire des tirages ces derniers jours parce que ce que j'entendais par rapport aux enfants à Maurice Aline Maurice au sort de certains enfants ça m'a beaucoup peiné et donc j'ai essayé de porter ça et je vous demanderai vous tous qui m'écoutez que vous soyez ou pas croyant de porter cela dans votre demande à l'univers ou dans vos demandes à ce que ce dans quoi vous croyez peu importe votre religion je le répète nos enfants sont en danger par rapport au karma de notre pays et les sauver serait avant tout pour pouvoir les sauver il faudrait avant tout que nous prenions conscience des autres et que nous ayons l'empathie que nous ayons l'équilibre pour pouvoir le faire c'est ce que j'entends bon vous pouvez voir mes précédents vidéos je le dis toujours ce que j'entends c'est sous le regard toujours bien de la très sainte vierge marie de jésus des anges des archanges des êtres de lumière de l'invisible aussi et ces messages qui étaient quand même très subtils sont devenus vraiment vraiment très fort depuis le mois de janvier donc c'est la raison pour laquelle moi personnellement je fais beaucoup beaucoup de rosaire le chapelet je vous montre mais pour ceux qui justement ne sont pas croyants et qui sont abonnés à cette chaîne je vous demanderai il s'agit là de de la survie des plus faibles des enfants et il s'agit de la survie de d'une partie de nous mêmes donc prions et demandons la protection de ces êtres frais faibles parce que quand le karma va agir ce sera comme une grosse vague qui va qui ne va pas faire de distinction donc je je vous demanderai d'envoyer le plus de lumière possible parce que c'est très difficile en ce moment il y a beaucoup d'injustice partout dans le monde on est un petit pays un petit caillou la ligne Maurice il y a beaucoup d'injustice aussi aussi et si on arrive à diminuer ne serait-ce que quelque peu ces injustices ce seront les plus faibles qui profiteront et qui deviendront moins faibles je n'ai eu de cesse de répéter ce message que j'entends alors avant de faire les cartes aujourd'hui je pense que c'est essentiel de faire les cartes de l'équilibre donc j'ai demandé un tirage collectif je vous présente mon dessin thérapeutique il s'agit de lui 17 lui 17 alors voilà je vous le montre de plus près c'est le prince lui 17 sur son lit quelque temps avant son décès il a là 10 ans et il ne va pas tarder justement à rendre l'âme et ce sont ses parents qui m'ont demandé de vous présenter ce dessin notamment Marie Antoinette la reine de d'Autriche qui était l'épouse du roi 816 ils ont tous les deux été décapités pendant la révolution française et le 21 janvier donc samedi ça fera 230 ans depuis que Louis XVI a été décapité en 1793 et donc Marie Antoinette a sur tout son coeur de maman une fois décédée elle a vu la déchéance de son petit garçon qui avait 8 ans à l'époque si je vous parle de Marie Antoinette petite parenthèse pour vous dire que pendant des années j'ai j'ai eu très mal au cervical je ne savais pas pourquoi en fait c'était Marie Antoinette qui essayait de me contacter mais comme je ne connaissais pas mes dons je pensais que c'était juste a bad posture or something mais en fait c'était justement Marie Antoinette et son et son coup décapité voilà qui essayait de me passer certains messages et donc aujourd'hui ce message principal de Marie Antoinette je me montre encore une dernière fois le dauphin Louis XVII sur son lit agonisant cet enfant à 10 ans c'est qu'il vivait dans un luxe effréné il ne se souciait pas du tout de ce qui se passait c'est l'histoire de France elle était très naïve parce qu'on ne lui disait pas que le peuple mourait de faim et à Versailles on gaspillait énormément de nourriture et cet enfant a vécu a vu tout cela et il n'avait aucune idée il n'avait aucune idée du mal que cela causait et cet enfant a fini ses jours dans des conditions d'hygiène terribles dans une cellule de prison il avait à peine de quoi se nourrir il était sale et de là où elle était puisqu'elle était déjà décédée Marie Antoinette voyait la déchéance de son enfant jadis qui vivait dans le grand château de Versailles et le message de Marie Antoinette aujourd'hui à nous à vous à nous tous aux mamans de l'île Maurice c'est d'ouvrir les yeux et de voir ce qu'il y a autour de nous c'est d'ouvrir les yeux et d'essayer de rétablir l'équilibre et la justice pour qu'il y ait moins de frustration et surtout pour que le karma ne s'abatte pas sur les innocents parce que nul n'est à l'abri c'est ce que j'entends et c'est le message que je voulais vous passer avant de commencer le tirage donc les trois cartes de l'équilibre comme je vous dis j'ai demandé aux âtes de lumière de nous faire un tirage collectif donc la première carte toi et moi alors c'est la carte du couple par excellence c'est difficile je pose celle-là et je la remettrai dans le papier après c'est difficile de trouver un équilibre entre soi et l'autre mais bien souvent pour ceux qui vivent une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle si vous souhaitez en parler plus vous pouvez m'envoyer un mail à ce sujet voilà ça c'est les chats qui se font un petit peu la guerre et tout à cela désolé donc pour ceux qui vivent une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle ne pas oublier que avant tout c'est l'équilibre entre nous-mêmes le masculin et le féminin bien souvent ce qu'on voit comme défaut chez l'autre c'est un miroir de nous-mêmes à réfléchir pour trouver l'équilibre et ça ça s'adresse beaucoup ce que j'entends aux hommes et aux femmes qui ont du pouvoir et qui ne veulent pas spécialement écouter l'autre qui lui dit certaines choses la deuxième carte de l'équilibre c'est la carte de l'amour équilibre de l'amour et la loi des fois on aime tellement qu'on laisse l'amour prendre le dessus sur tout ce qui est loi et ça s'adresse aux parents qui ont peur de dire à leur enfant tu agis mal ce que tu fais n'est pas légal par amour pour l'enfant par amour pour son conjoint ou par amour par amitié on a du mal je vous le répète c'est qu'à toutes ces cartes qui sortent ce sont des cartes qui me concernent aussi donc c'est pas une des leçons que je vous donne c'est juste qu'on essaye de guérir en trouvant l'équilibre on n'aide pas autrui quand on ne lui dit pas ce qu'il est en train de mal agir même si on l'aime c'est ce que j'entends la troisième et la dernière carte de l'équilibre c'est la carte des dépenses et des épargnes cette carte s'adresse beaucoup beaucoup aujourd'hui à cette couche de la population qui a peur du manque qui a vécu peut-être dans une enfance difficile qui est arrivé à à maintenant avoir une certaine aisance financière et qui a du mal à dépenser pour autrui parce que il y a la peur du manque on a tendance à ne pas vouloir à être près de ses sous comme on dit et à ne pas vouloir faire le petit pas pour les autres c'est-à-dire sans qu'on ne le demande s'il y a une catastrophe oui on va tout de suite être très généreux etc un incendie une inondation ou un cachot oui là ce sera tout de suite très 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 spontané mais peut-être que dans un quotidien on peut aider sans les projecteurs sans qu'on ne le demande on voit mais on se dit non mais je vais manquer alors j'entends qu'il y a un équilibre à avoir entre les dépenses et l'épargne et c'est cette carte les trois cartes du jour sont dépenses épargne amour loi toi et moi elle concerne beaucoup l'équilibre donc toi et moi si vous êtes dans une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur ça vous concerne l'équilibre dans l'amour et la loi ça veut dire à ceux qu'on aime qu'ils agissent mal qu'ils vont faire du mal aux autres très important et la troisième carte c'est la carte de l'épargne et des dépenses ne pas avoir peur du manque on aura toujours le moyen d'avoir l'important c'est d'ouvrir les yeux c'est ce que j'entends je vous souhaite pleine lumière je vous montre encore une fois en pensée pour lui 17 c'est un enfant de 10 ans qui a payé pour l'ignorance de ses parents donc encore une fois je vous demanderai de prier pour les plus faibles du pays de demander à l'univers de protéger nos enfants à l'île Maurice c'est ce que j'entends au plus profond de moi-même n'oubliez pas que nous sommes dans une année 7 que le voile entre le visible et l'invisible n'existent pas pour l'instant sachez tendre l'oreille et vous entendrez des messages très importants pour vos choix de vie à bientôt pour un prochain tirage